Thomas Nujel, bonsoir. Ce soir, 22h50 sur Canal, votre première émission, selon Thomas. Ce n'est pas selon Saint-Thomas, ça va, on y a échappé. Justement, oui, selon Thomas, c'est un peu évangélique. Il y a un côté biblique, selon Thomas. Étant un peu laïc, ce n'était pas la démarche, mais je me rends compte que la vague prend et que oui, il y a quelque chose, je viens porter une parole. Pas la bonne parole, mais une parole, oui, effectivement. Alors, vous avez vu au cinéma, vous avez aussi découvert beaucoup dans le Grand Journal où vous arrangiez le portrait des invités. Et puis là, il y a une émission sur votre nom, c'est la consécration. Quand on vous l'a proposée, vous vous êtes dit quoi ? Ça y est, j'y suis ? Ou alors, le plus dur commence ? Je me suis plus dit, le plus dur commence. Après, on ne me l'a pas proposé, vu que c'est plutôt la démarche inverse. C'est moi qui avais envie de faire ce... Enfin, j'avais cette idée, quoi. Et non, ce n'est pas la consécration, c'est la continuité. Comme je l'ai dit, j'ai tellement de choses à faire et j'ai envie de faire tellement de choses que... Mais en tout cas, sur le coup, là, je profite clairement de ça parce que je me suis amusé comme un fou à faire cette émission. Eh bien oui, on le sent parce qu'il y a toute une ribambelle de sketchs dans l'émission. Il y a un invité musical à la fin. Ce soir, ce sera Aurel Sade. C'est ça. Et puis, Thomas est au milieu d'une scène. Il a son public. Il amène les sketchs à son rythme. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de faire des gags toutes les trois secondes, comme tout le temps. Non, parce qu'en fait, je n'avais pas de texte, en fait, entre les sketchs. Je n'avais pas de prompteur et j'avais envie de faire une émission à la télé, mais pas me sentir, entre guillemets, avec les codes de télé. Je n'avais pas de concept, en fait. Donc, j'ai mon gobelet. Pas l'américaine avec les vannes toutes les 30 secondes. Non, non. Je vois le chauffeur de salle mille fois. Je lui dis non, n'applaudis pas. Je n'ai pas envie de ça. Laisse libre, quoi. Tranquille, tu vois. J'ai mon gobelet avec ma potion magique. C'est parti, quoi. Et c'est vrai que ça correspond bien, d'ailleurs, à l'horaire de diffusion. À 22h, on n'est pas obligé de pétarader de gags, surtout qu'il y a plein de vidéos derrière qui sont marrantes. Oui, mais en fait, l'émission est appuyée essentiellement sur ça. Moi, je suis un peu un passe-assiette entre les sketchs. Je n'avais pas envie de... Sinon, j'aurais fait un spectacle et ce n'était pas l'intérêt. Passeur de plats, mais c'est vous qui êtes dans les plats. Oui, souvent, oui. Souvent, c'est vrai. Et on va regarder la bande-annonce de Selon Thomas. Bon, Selon Thomas, en deux mots, c'est une émission complètement dingue et révolutionnaire. À 26 minutes en public, avec des sketchs, du live et tous les sujets abordés. De Macron au bobo, de Weinstein au grève, du cinéma au go. Le gars est fou, quoi. Et en plus, à la fin de chaque émission, un artiste de niveau international viendra faire une performance live. Aurel San, MHD, Eddy de Preto, IBI, Dinos, Oxmo Puccino. Préparez les cacahuètes et un bon jus de fruits, les amis. Je vous promets, on va passer un bon moment. On va voir un extrait dans un instant, mais là, c'est la promesse. C'est quoi l'humour, selon Thomas ? Quel est l'ADN du comique de Thomas N. Gijol ? Franchement, c'est la vie. C'est un peu bizarre de dire ça. C'est ma vie. Oui, non, c'est la vie. Moi, je me marre de plein de choses. Après, en tout cas, en ce qui concerne l'émission, j'ai pris, on va dire, beaucoup de sujets un peu dits durs, ou en tout cas des mots de notre société, parce que c'est souvent ce qui me fait… J'ai besoin de matière, en fait. Je ne peux pas m'appuyer sur du vide. Après, à ça, je peux y mettre mon humour, de l'abstrait, des bêtises, des conneries dans tous les sens. Mais au départ, j'ai besoin d'un socle solide. Et souvent, les mots de la société, vu qu'on vit quand même des jours un peu particuliers, m'inspirent énormément. Mais avec beaucoup de liberté dans le traitement de tout ça. Il en faut. Il en faut, parce que sinon, ce n'est pas intéressant. Et puis après, au-delà de la liberté, c'est de savoir ce qu'on a envie de dire. Moi, je ne viens pas régler des comptes à travers cette émission. Je ne viens pas m'acharner sur telle ou telle population ou sur telle ou telle personne. Mais vous posez un regard sur la société. Je pose un regard, mais mon regard, je pense que mon regard est celui de beaucoup de personnes, en fait. Sans prétention, je pense que quand je croise les gens dans la vie, dans les bars, on est toujours à se dire, ah, pas vrai ? Ben oui, je suis d'accord. Et en fait, cette vision, quelque part, est rarement vue médiatiquement. Et là, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Là, vous faites le sérieux. Mais enfin, moi, j'ai vu des extraits assez consistants de l'émission. C'est le sérieux. Il va se poil y ait. J'ai le sentiment que vous avez proposé cette émission à Canal+. pour avoir l'opportunité de montrer vos fesses à la télé. Ah ben, je spoil un peu, mais il y a un vrai fantasme à se retrouver tout nu. Mais si, mais si. Non, non, parce que c'est contextualisé. Moi, je n'ai jamais été dans l'humour trop pipi-caca, bien que ça me fasse énormément rire. Et montrer mon cul, excusez-moi, n'est pas une fin en soi. Mais il est pas mal, hein ? Je vous en remercie. Oui, mais en fait, là, vu que c'est dans un contexte bien précis que je vous demanderai de ne pas spoiler, que les gens vont découvrir ce soir, eh ben, je trouve que c'est rentable, quoi. L'équation est vraiment bien tenue. Je montre mon cul, mais c'est payant. En tout cas, la fesse vous inspire. On va voir un extrait où vous... On est comme dans une émission de foot, sauf que le sport en question, c'est plutôt le harcèlement de rue. Et vous tournez tout ça, évidemment, en dérision. C'est assez efficace. On va ouvrir cette émission avec le scandale de la semaine, des images inadmissibles, vous allez le voir. Ça concerne un acteur français, Thomas N. Gijol, qui a clairement dérapé Pascal. Totalement. Je crois que Thomas, on le connaît un peu tous autour du plateau. Il n'en est pas à sa première, malheureusement. Sauf que là, il a clairement poussé le bouchon. On regarde les images avec pudeur et beaucoup de tristesse. Donc, c'est sur le tournage du biopic de Johnny Hallyday où Thomas N. Gijol tient le rôle principal. On a une maquilleuse qui fait vraiment son travail avec amour et passion. Et là, on sent Thomas N. Gijol qui commence à dévier. On sent le comédien sûr de son pouvoir, malheureusement, qui, voilà, commence à faire un jeu d'ombre malsain. Et là, il y a un geste fou qu'on ne s'explique pas. La maquilleuse, crac, elle est touchée. On parle à l'équipe, elle est sous le choc. Voilà, on a un Thomas N. Gijol, le penaud, qui sort de sa loge. Vraiment, on sent l'homme dépité un peu qui a peur parce qu'il sait les retomber. C'est l'époque à laquelle on vit. Il essaye honteusement de juste toucher son geste inqualifiable. Là-haut, il simule un geste. Voilà, l'agresseur agressé à son tour. Il demande le changement pour que la commission ait des circonstances atténuantes pour lui. Mais non, Thomas N. Gijol, ça ne prendra pas. Vous êtes une ordure. Alors là, vous mariez trois passions. Totalement. Le harcèlement, le football et Johnny Hallyday. Vous cherchez à ce que Canal+, c'est des emmerdes avec le CSA. C'est ça que vous cherchez ? Écoutez, ce sera des embrouilles salvatrices, je dirais. Parce que si on en a, ce sera vraiment pour la bonne cause. Non, mais vraiment, pour le coup, vous avez... Il y a des passions, voilà. Il y en a même trois, je dirais. Le petit côté rock'n'roll, parce que c'est un fantasme de s'habiller comme ça, c'est rigolo. Et puis, parler d'un sujet de société. Et à travers le football, voilà, ça y est, je suis heureux. Il est marseillais, votre footballeur, là. Il est marseillais, ouais. Non, mais je n'ai pas envie de... Ah là là, je vous en parle pas tout à fait joyeux. Non, mais je suis heureux pour eux. Je suis heureux pour eux. Ils ont mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de pain noir ces dernières années. Je suis content pour eux. Et une spéciale pour Dimitri Payet, que j'aime beaucoup. Super. Très bel hommage à Johnny, en tout cas. Donc c'est 22h50, David ? 22h50, on y sera tous. Et il y a un ton et il y a son rythme. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas imposer le rythme par l'époque ou l'humour mitraillette. Non, c'est plus vicelard que ça et c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada